Emmanuel Ducrot, c'est à vous, dans un rapport de mission rendu public hier, les sénateurs s'inquiètent de la vétusté de l'aéroport de Nantes-Atlantique, celui-là même qui devait être remplacé par le projet Notre-Dame-des-Landes. Les sénateurs ont enquêté pour comprendre pourquoi la modernisation de l'aéroport de Nantes-Atlantique est toujours au point mort, ce sont leurs mots. Rappel des faits donc, il y a six ans, sous la pression de la ZAD, l'État avait annulé le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui était donc supposé remplacer cet aéroport situé dans une zone très urbanisée, une capitulation en race campagne, malgré l'avis de la majorité des Nantais qui voulaient une nouvelle infrastructure en dehors de la ville, pour en finir avec les nuances sonores des survols. Le gouvernement avait alors fait beaucoup de promesses d'amélioration pour se faire pardonner des rites vins, vins, paroles en l'air, rien n'a bougé. L'aéroport est dans un état de vétusté avéré, ce sont les mots des sénateurs toujours, et pour ne rien arranger, l'État a même annulé un appel d'offre de modernisation lancé en 2019, il faut tout recommencer, ça va prendre deux ans de plus. Mais cet aéroport a l'air maudit quand on regarde les choses. Il a besoin de travaux urgents pour l'accueil des voyageurs, pour la sécurité des pistes, en fait ça craque de partout, mais ce qui était prévu s'est produit, le trafic s'est beaucoup accru et ça crée d'énormes nuisances. La vie des riverains est difficile, le rapport souligne les atteintes à leur santé, à leur qualité de vie, il a fallu instaurer un couvre-feu. Il est interdit d'atterrir avant 6h du matin à Nantes-Atlantique et de décoller après 21h, les infractions sont quand même régulières. Et c'est très ennuyé aussi, l'aéroport est mal intégré dans son environnement, figurez-vous qu'il gêne une réserve naturelle qui est située à côté et qui subit des retombées d'hydrocarbures, carton plein. Bon, que préconisent les sénateurs ? Eh bien d'accélérer le mouvement de travaux de modernisation et de revoir la méthode. La décision de l'État de faire appel à des cabinets privés dans la gestion de ce projet ne semble pas aller dans la bonne direction, écrivent les sénateurs, air connu. Il propose aussi une extension des heures de couvre-feu, des aides accrues à l'insonorisation des logements, des guidages par satellite et des avions moins brillants, on a envie de dire, waouh ! Oui, est-ce que ça va changer quelque chose ? Ben non, le constat qui est dressé est terrible, il signifie deux choses. D'abord, que le gouvernement ne fait pas son job et qu'il ne respecte pas sa parole, ce qui est déjà grave. Et pire, que les Nantes paieront longtemps la lâcheté de la décision politique d'abandonner Notre-Dame-des-Landes pour ne pas fâcher une poignée de zadistes. Des zadistes qui ont fait des petits et qui, forts de ce succès, pourrissent maintenant tous les projets de développement en France. La collectivité est maintenant collée avec un aéroport dépassé, les riverains sont condamnés à des améliorations cosmétiques, on ne fera jamais d'un aéroport saturé, enclavé, rattrapé par la ville, une infrastructure sûre, efficace et moderne. Notre-Dame-des-Landes a donc été une réelle occasion manquée de changer la vie de dizaines de milliers de personnes qui subissent l'aéroport Nantes-Atlantique. Alors c'est super pour les tritons marbrés qui ont servi d'étendard aux Antilles-Notre-Dame-des-Landes, c'est super pour la florissante école française de contestation d'ultra-gauche et c'est tant pis pour les humains. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1.